Nous allons commencer donc. Bonsoir à tous. Merci de votre présence à cette masterclass intitulée « Les mécaniques du clip, conditions de création et de diffusion du clip ». Alors le clip qu'on appelle pour l'instant clip, mais que peut-être dans le courant de la discussion nous serons amenés à appeler « Vidéo Musique », puisque telle est désormais l'appellation officielle, institutionnelle, émanant du CNC de ce format. Et cette discussion, elle va passer plus précisément par trois études de cas, trois clips, trois vidéos musiques qui sont extrêmement différents les uns des autres, vous allez le voir, parce qu'on va les visionner, ces clips, on va visionner deux clips intégralement et un clip partiellement, pour la bonne raison qu'il dure une quarantaine de minutes. D'ailleurs, est-ce un clip ou un film ? Je pense que nous aurons l'occasion d'en discuter. Je précise que cette discussion, cette masterclass autour du clip est le premier temps d'une soirée qui en comptera trois, puisqu'au terme de cette discussion, enfin avec un petit intermède, il y aura ensuite une programmation de clips libanais, puis un concert de Cyril Mokayesh, qui est parmi nous. Donc je vous invite à passer la soirée ensemble jusque tard. Je vais présenter les personnes qui sont autour de cette table. C'est très solennel, on est très nombreux, mais ne vous inquiétez pas, ça va se décrisper un peu avec le temps, en allant par la gauche, comme ça. Et je vais présenter tout d'abord Marine Hernandez et Tatiana Fouque. Tatiana et Marine, je ne me trompe pas, vous êtes chargé une mission au CNC et vous allez nous parler. C'est vous qui introduirez d'ailleurs cette masterclass. Vous nous parlerez de l'aide du CNC qui s'intitule « Vidéo-musique aide avant réalisation » et qui est assez récente. Ensuite, François Leguic, réalisateur. Alors on se tutoie par mail, mais là on va se vouvoyer, c'est le protocole. Réalisateur notamment d'un clip pour les bobs qui s'appelle « One shot bobs » et qui n'est ni plus ni moins la mise en image d'un album entier, dont on verra environ 6 minutes. Cyril Mokayesh, vous êtes musicien, et on regardera un clip pour l'un de vos morceaux qui s'intitule « Beyrouth », qui est tourné à Beyrouth et qui a été réalisé par Liana Cassière. Et puis ensuite, alors là il y a une équipe de 3, Gustavo Almenara, Zéna Bichared et Stéphane Sapis, 2 réalisateurs, illustrateurs, animateurs. Vous nous direz précisément quelle a été la fonction précise lors de la création du clip « Igor in the sky » pour Stéphane Sapis. Voilà, donc c'est un programme copieux qui nous attend. Je vais essayer de faire en sorte que la parole soit à peu près équitablement répartie. La parole sera aussi à vous si vous avez des questions, des remarques. Il y a peut-être un certain nombre de professionnels qui sont dans la salle, donc n'hésitez pas à demander la parole. Peut-être dans un second temps, un micro vous sera bien évidemment apporté. Je tiens à remercier Anne Lehenna, Fabrice Bassmont, Océane Morelli pour l'énergie qu'ils ont déployée et dire que cette masterclass se déroule également en partenariat avec RECLIP, qui est une jeune structure nantaise qui ambitionne de donner à voir et à penser le clip. Ceci étant dit, je vous passe la parole à toutes les deux pour que vous nous évoquiez justement cette aide du CNC qui s'intitule « Vidéomusique, aide avant réalisation ». Donc vous avez une lourde tâche qui est celle d'introduire la discussion. Alors je vais commencer par vous présenter un petit peu cette aide, évoquer son historique, son contexte, sa philosophie, les principes sur lesquels elle repose, ses objectifs et puis voilà quelques éléments pour vous la décrire et après Tatiana viendra plus précisément vous expliquer en quoi elle consiste et quelles sont ses modalités d'attribution. L'historique, on disait tout à l'heure que c'était une aide assez jeune, effectivement elle a à peine deux ans et donc elle existe dans un environnement particulier qui est celui du CNC, que vous connaissez très probablement. Le CNC c'est le Centre National du Cinéma et de l'Image Animée. Il y a un peu plus de 250 aides au CNC, donc chacune a un intitulé particulier. Effectivement celle-ci s'appelle « Aide avant réalisation » puisque historiquement il y avait au CNC une aide qui s'appelait « La prime à la qualité » qui était un réinvestissement possible pour des clips qui étaient visionnés par des professionnels et qui pouvaient leur permettre de réinvestir une somme dans la production d'un clip à venir. Donc celle-ci s'est appelée « Aide avant réalisation ». Aujourd'hui pour nous c'est l'aide au clip, aide aux vidéos musiques. Pourquoi vidéo musique ? Parce que c'est l'intitulé du code de la propriété littéraire et artistique et justement c'est un des principes sur lequel on voulait inscrire ce dispositif puisque à la suite d'un diagnostic approfondi on s'est rendu compte que les pratiques de production du clip étaient extrêmement disparates et répondaient à une loi du marché un peu sauvage. On pouvait à la fois avoir des très gros clips qui pouvaient être financés et produits comme des pubs et d'autres à l'inverse qui avaient peut-être un ambition artistique un peu plus forte mais qui était très souvent financés avec les moyens du bord et avec des choses qu'on pourrait appeler du sur-travail pour des love projects et des gens qui n'étaient pas forcément rémunérés pour le travail dans lequel ils s'investissaient. Et donc nous ce qu'on a voulu mettre en place c'est donc voilà l'idée qu'on allait accompagner la production de clips au centre national du cinéma avec l'ADN du centre national du cinéma à savoir considérer les programmes, les oeuvres comme des oeuvres audiovisuelles. Donc ça veut dire que le réalisateur, la réalisatrice et son projet est véritablement au coeur de tout ce qu'on ambitionne d'accompagner autour du financement du clip. Ça paraît pas grand chose de le dire mais c'est assez révolutionnaire dans la mesure où l'essentiel du financement des clips reposait sur les investissements des labels basiquement et que là on a proposé un complément de financement mais pour pouvoir aussi voilà faire valoir la vision qu'on pouvait avoir du clip à savoir si c'est une oeuvre audiovisuelle et l'auteur et bien la réalisatrice ou le réalisateur. Le deuxième principe sur lequel on voulait véritablement inscrire notre dispositif c'était l'idée qu'il répondait à des exigences en termes de fabrication et que cette fabrication elle nécessitait de la réflexion, de la préparation, du temps et un temps bien plus long que celui des cycles de production auxquels on était exposé où très souvent il y a un besoin de mise en image, on fait un appel à projet, le lendemain un projet est sélectionné, le surlendemain il est tourné, le troisième jour il est mis en ligne. C'est un peu schématique mais c'est très souvent ce qu'on nous a dit et nous on a voulu essayer d'allonger un peu les temps pour pouvoir permettre au travail artistique de se faire dans les meilleures conditions et il posait des exigences en termes de fabrication et notamment et je reviens à notre réalisatrice ou notre réalisateur à la fois il est l'auteur mais aussi on va exiger qu'il y ait travaillé suffisamment longtemps sur le clip et qu'il soit payé pour ça et donc qu'il soit payé pour au moins quatre jours, un jour pour écrire, un jour pour préparer, un jour pour tourner et un jour pour post-produire ce qui nous paraît être vraiment strictement le minimum et par ailleurs on va aussi pouvoir exiger qu'il puisse travailler plus longtemps ou que d'autres chefs de postes puissent venir participer à la fabrication de ce clip et qu'il soit rémunéré comme tel. Donc voilà c'est tout un tas de critères sur lesquels on pourra revenir où vous trouverez des éléments mais en tout cas voilà notre exigence c'est que ça soit pas un coup d'impulsion, que ça soit vraiment quelque chose qui soit travaillé et donc qui répond à cette idée de d'oeuvre audiovisuelle. Et en troisième lieu notre principe c'est que la personne, la structure qui vient solliciter une aide au CNC pour la production du clip est le producteur délégué. Alors ça peut paraître jargonneux mais c'est essentiel et c'est beaucoup au coeur d'un certain nombre de discussions autour des lois audiovisuelles, l'arrivée de Netflix, etc. La réaffirmation de ce que c'est qu'un producteur audiovisuel détenteur des droits qui peut initier un programme, consolider un plan de financement et essayer de le porter jusqu'à sa livraison et pouvoir suivre après la vie du programme. Donc le producteur il peut être un producteur phonographique, un label, il peut être un producteur audiovisuel ou alors ils peuvent être ensemble dans un système de coproduction. Et là j'en viens un peu à nos objectifs en fait cette idée de la coproduction qui est vraiment une culture, un point important en fait dans l'audiovisuel, on essaye de le favoriser à tout un tas de niveaux. D'un point de vue artistique, dans nos objectifs, ce qu'on essaye de pouvoir poursuivre c'est l'idée d'un compagnonnage entre une équipe artistique musicale et une équipe artistique audiovisuelle. Et que des belles rencontres puissent se faire autour des initiatives artistiques et qu'elles puissent se traduire après dans toute l'organisation de la production. Ça, ça fait vraiment partie de nos objectifs. Dans les objectifs qu'on peut avoir aussi, c'est qu'on ait une grande diversité de projets. Une grande diversité des formes musicales qui peuvent être présentées. On va de l'hip-hop au rock, en passant par la musique classique, les musiques du monde. Et on a vraiment à cœur de ne pas avoir de discrimination là-dedans. On est très ouverts, y compris des clips en breton, en anglais. Il n'y a pas de critères spécifiques sur les formes mises à l'image. Il y a une grande diversité aussi des techniques audiovisuelles, prise de vue, animation. On a beaucoup ça à cœur. Et une grande diversité aussi des typologies de porteurs de projets et des économies engagées. On a vu arriver des clips très très chers sur lesquels on a été content d'apporter un financement. On y reviendra sur la manière sur laquelle on détermine à quel niveau on intervient. Mais aussi des clips qui correspondaient juste à nos critères et qui nous ont permis de pouvoir engager de l'argent. Donc on a vraiment à cœur d'essayer de maintenir cette diversité et aussi une diversité de porteurs de projets. Et donc à travers ça, en deux ans, on a pu constater un certain nombre de changements de pratiques déjà. Une vingtaine de commissions, à peu près 200 projets aidés et un accompagnement de la filière à travers ça qui aujourd'hui nous permet d'avoir des retours sur un nouvel investissement, un nouvel essor du clip avec plein d'acteurs qui ont envie de prendre des risques pour essayer de produire des œuvres originales et pas strictement une déclinaison en images d'un univers artistique, d'un artiste qui cherche juste une promotion. Donc ça, c'est déjà quelque chose de chouette. Après, très vite, ce qu'on nous a opposé, c'était une... On a été critiqué sur la difficulté de déposer des dossiers au CNC. Alors je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà déposé des dossiers au CNC. Oui, ce n'est pas facile de déposer un dossier au CNC, mais c'est plus facile chez nous partout ailleurs pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'on a conscience qu'on est souvent le premier guichet auquel vont s'adresser les porteurs de projets. Hormis nous, il n'y a pas grand monde côté audiovisuel à soutenir le financement des clips. On sait que côté filière musicale, il y a le FCM, il y a les sociétés civiles, qu'on peut avoir des aides de collectivité territoriale. Mais voilà, côté audiovisuel, on est un peu les premiers. Et on a mis en place un certain nombre d'actions qui permettent à des premières initiatives de se transformer en véritable expérience de production déléguée et à des structures de pouvoir un peu commencer à aller plus loin dans leur professionnalisation. Donc on a cherché à mettre en place tous ces outils-là. Et voilà, je pense que sur les modalités un peu plus concrètes, je vais te passer la main parce que c'est toi qui pilote. Et donc c'est Tatiana Fouque qui est la première interlocutrice des porteurs de projets et qui va vous expliquer comment ça marche. Donc oui, je vais revenir tout simplement. Pourquoi déposer au CNC ? Pourquoi venir faire un travail sur un dossier administratif, un dossier artistique et s'embêter à faire toutes ces démarches ? Tout simplement parce qu'on peut apporter jusqu'à 40% du budget du clip. Donc c'est pas rien. Ça demande quand même un gros travail de votre part. Notamment sur comment déposer. On a plusieurs structures qui peuvent déposer. C'est-à-dire des sociétés ou des associations. Vraiment une typologie, un producteur audiovisuel ou un producteur phonographique. Une association, voilà, on est vraiment très ouvert sur les porteurs de projets. Et effectivement, pour nous, le plus important, c'est que le producteur qui dépose ou l'association qui dépose soit producteur délégué. Donc il détienne les droits sur l'image, les droits du réalisateur et les droits sur la musique en coproduction ou en direct avec une session de droit. L'important pour nous, c'est que le producteur délégué, c'est qu'il est responsable financièrement, techniquement et artistiquement. Donc c'est lui qui va conduire le projet de son début jusqu'à son terme. Et c'est pour ça qu'on demande à ce que juridiquement, ce soit lui qui détienne les droits. Il faut donc enregistrer la société auprès du CNC. Donc on a tout un tas d'outils sur le site du CNC qui vont vous permettre d'être accompagné, en tout cas, si vous avez toutes les possibilités de faire des recherches sur le site et d'avoir un document très détaillé sur enregistrer votre société et comment déposer tous nos critères. Donc je ne vais pas revenir techniquement sur tous les critères en détail, parce que sinon, on pourrait rester là à peu près trois heures. Mais voilà, grosso modo, il va falloir constituer un dossier administratif. Donc avec le contrat du réalisateur, le contrat pour la musique. On s'assure bien que vous avez les droits. Et à côté de ça, vous avez un formulaire à remplir. Il va falloir travailler sur le devis et sur le plan de financement de ce clip. On a plusieurs critères à respecter sur l'éligibilité. Donc Marine vous parlait des quatre jours pour le réalisateur. Il faut bien sûr respecter les tarifs de la convention collective. On a des critères de dépense française. Donc ça ne veut pas dire que ça exclut les tournages à l'étranger. Mais si vous avez un tournage qui est complètement à l'étranger avec une éclipse étrangère, ça ne va pas pouvoir être aidé chez nous. Une fois que vous avez rempli ce dossier administratif, qui peut être un peu long, et les premiers porteurs de projets, on est vraiment là pour les accompagner. Une fois que vous avez fait ce travail et cette démarche-là, on répond à vos questions. On va vous aider à travailler sur le dossier administratif. S'il y a des problèmes juridiques, on est là pour vous aider une fois que vous avez fait ces premières démarches-là. Et si je peux vous donner un conseil sur les dépôts, c'est de vous y prendre de plus en amont possible du projet et du tournage. Parce qu'on a des critères assez stricts sur le dépôt du dossier qui doit être à une date certaine, et en tout cas avant tournage. Et le clip ne peut pas être diffusé au jour de la commission, donc un mois. Il y a un mois entre le dépôt du dossier et la commission. Ensuite, il faut passer par le dossier artistique. Pour nous, c'est très important, c'est ce que les membres de commission vont avoir entre les mains pour pouvoir juger du projet. Et c'est très important de juger du scénario et vraiment des ambitions du réalisateur, parce qu'on est au Centre National du Cinéma et la pierre angulaire du dispositif, c'est le projet du réalisateur. Donc pour ça, on a réuni plusieurs membres de commissions, on a un panel de professionnels du secteur. Donc on va avoir des producteurs phonographiques, des producteurs audiovisuels, des réalisateurs, des diffuseurs, des personnes qui sont dans les médias, qui sont à même de juger de l'ambition du projet et de sa faisabilité. Et ils vont juger de ça à l'aune de cinq critères. Donc les ambitions de réalisation, les ambitions d'écriture, les ambitions sur le rendu image, donc la post-production. Et évidemment, ils ont aussi un œil accru sur le devis et donc sur la faisabilité du projet. Et le dernier critère qu'on a, c'est la diffusion. Alors on sait parfaitement qu'aujourd'hui, un clip, ça va essentiellement sur YouTube. Mais de plus en plus, on va avoir des festivals de clips, où on va avoir des clips qui sont diffusés avant les séances de cinéma, notamment au MK2. Donc on est vraiment porté sur ce critère d'avoir un clip qui a une ambition de partir en festival ou une ambition internationale. Et voilà, une fois que vous obtenez la subvention, on vous verse 75% de l'aide tout de suite. Ce qui vous permet d'engager les premiers frais pour aller sur le tournage et commencer vraiment à travailler. Et une fois que vous avez fait ça, nous, on a hâte de voir le clip. Vous devez nous rendre un solde de compte avec tout un tas de documents pour vérifier que tout s'est bien passé. On vous verse les 25 derniers pourcents. Et voilà, on a un bilan assez élevé. On a fait, donc on a deux ans d'exercice, 20 commissions depuis 2018. On a aidé quasiment 200 clips. Et notamment l'année dernière, on avait aidé donc Igor in the Sky. Et un autre clip, pas celui qui est vu ce soir, mais La vie est ailleurs, de Cyril. Voilà. Donc on est content de les voir ce soir et puis d'en parler. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous deux. La jonction est déjà un petit peu faite avec les créateurs. Au regard de l'introduction que vous venez d'exposer. Vous en avez parlé un petit peu, mais je voulais revenir juste sur un petit point pour vous poser une question qui ne va pas être une question piège, mais peut-être un petit peu. C'est parmi les derniers éléments que vous avez évoqués. J'ai lu tous les dossiers du CNC. Et là, je trouve sur le VADMECOM vidéo musique de septembre 2019, page 13. Dans les exigences que vous avez listées, il y en a cinq. Ambition de diffusion, effectivement, qualité de la note de production sur les enjeux d'exposition de l'œuvre. Vous avez émis l'hypothèse que le clip de plus en plus pourrait être un objet, une forme, un format diffusé en salle de cinéma. Est-ce que le CNC pourrait impulser des aides, des structures diverses et variées qui iraient en ce sens ? Qui appuieraient, admettons par exemple, qu'un festival uniquement dédié à la diffusion du clip se crée en France. Est-ce que le CNC pourrait l'aider financièrement, pour être très pragmatique ? Alors, il y a peu de festivals qui sont aidés en direct par le CNC. Généralement, ça passe plutôt par les DRAC, par les collectivités territoriales. En revanche, ce que je peux... A priori, nous, ça ne serait pas à notre guichet, puisque nous sommes à la direction de l'audiovisuel et nous soutenons les producteurs audiovisuels. Ce sont nos bénéficiaires d'aide qui portent nos objectifs et qui sont plutôt des objectifs de création. Là, on a... Et en principe, on intervient sur des projets dont on est déjà assuré de la diffusion, puisque ce sont des projets qui sont destinés à des antennes. Pour le clip, on est en dérogation parce qu'il n'y a pas de pré-achat de chaînes. Et c'est aussi pour ça qu'on a formalisé cette exigence d'une responsabilité du producteur pour trouver la meilleure exposition à l'œuvre audiovisuelle. Après, voilà, comme disait Tatiana, on était conscients qu'on partait de quelque chose qui était dans cet état-là et qu'on va vers du mieux. On va vers du mieux parce qu'aujourd'hui, il y a plus d'initiatives pour pouvoir exposer le clip. Et donc, on s'en réjouit et on se déplace et on vient et on en profite aussi pour essayer de dire que cette aide, voilà, elle participe de cet écosystème et de cette dynamique. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que sur les devis qui sont soumis à l'examen de la commission sélective et qui sont donc parcourus par les membres de commission pour voir à quel niveau on va déterminer le soutien, dans ces devis, maintenant, il y a potentiellement des lignes qui concernent la distribution du clip, la possibilité de l'inscrire dans des festivals, de pouvoir l'exporter sur différents types de formats. Et ça, c'est quelque chose qu'on regarde et qui peut faire partie des dépenses éligibles. Et qui, surtout, quand il est mis en regard d'une note de production qui indique qu'il y a une vraie volonté d'essayer de montrer le clip à plein d'endroits, on se dit que c'est cohérent et que c'est des démarches qu'on peut accompagner. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Alors, je voudrais m'adresser désormais aux créateurs, en commençant par les musiciens. Donc, en vous demandant, Cyril et Stéphane, en vous posant une question assez large, peut-être en commençant par Cyril et puis après à vous, Stéphane. Quelle est la place du clip dans votre travail de création ? Ce que je veux dire, c'est quand vous composez de la musique, quand vous écrivez, est-ce que vous avez d'ores et déjà des images de clips éventuelles en tête ? Ou est-ce que ça vient dans un second temps ? Et de manière générale, comment est-ce que vous aimez travailler avec les réalisateurs sur les clips qui accompagnent certains de vos morceaux ? Alors, le premier mot qui me vient au départ, c'est « casse-tête ». Parce que moi, je fais de la chanson française en plus. Donc, c'est souvent un casse-tête pour les réalisateurs d'arriver à mettre en image des textes qui sont parfois abstraits ou pas toujours. Je ne fais pas de la chanson toujours très réaliste. Et c'est vrai qu'à partir du moment où on met des images sur des mots, on fixe quelque chose pour toujours, j'ai envie de dire, et ça laisse moins part à l'imagination. Donc, pour moi, j'ai toujours une espèce d'appréhension de me dire comment on va réussir à mettre en valeur un texte, à faire rêver davantage sans surligner les choses et les images. Donc, on ne clipe jamais toutes les chansons d'un album, mais effectivement, c'est à chaque fois un challenge de faire un clip sur les deux chansons. Par chance, c'est vrai, grâce à vous, on a pu en faire deux déjà. Parce que généralement, dans les labels, actuellement, je veux dire, quand on a un single, on n'en fait qu'un. Et c'est déjà compliqué. En faire un deuxième, c'est un luxe. Donc, je vous remercie. Oui, c'est vrai, parce que ce clip « La vie est ailleurs » ne se serait pas fait sans vous. Donc, je ne sais plus la question. La question, c'était, vous y avez déjà un petit peu répondu, c'est quelle est la place du clip dans votre travail de création globale et comment vous travaillez avec les réalisateurs ? Voilà. Et après, il y a une rencontre importante, parce que c'est le réalisateur. Moi, je ne suis pas du tout réalisateur. J'ai un avis parfois un peu tranché, mais j'aime m'entourer même en musique. On parle de réalisateurs aussi en musique. Et je ne réalise pas mes albums. J'ai un œil dessus. Et en clip, c'est pareil. Alors là, je ne sais pas si on va voir celui de Beyrouth, qui s'appelle Beyrouth. Là, c'est l'archétype du clip qui est fait entre potes. Donc, par chance, ce sont des brillants réalisateurs qui font des courts-métrages, qui sont jeunes. Et que ça excitait beaucoup de faire leur premier clip, pour moi en plus, parce qu'on est amis. Donc, on a eu le temps de le faire. Chaque clip a une histoire particulière. Parfois, on donne les clés totalement à quelqu'un de plus expérimenté. Et quelque part, on sera là au moment du montage et du résultat. On pourra modifier certaines choses. Mais quelque part, on s'est engagé à lui laisser les clés de la maison. Et lui, il s'est engagé aussi à nous rendre quelque chose qui nous plaise, bien sûr. Mais on n'a pas la main du tout. Là, en l'occurrence, le clip qu'on risque de voir, c'est un clip qu'on a vraiment fait en main dans la main. Donc, c'est à la fois dangereux, parce que travailler avec des amis, c'est souvent... ça peut être casse-gueule. Et en même temps, c'est aussi un luxe d'avoir du temps, de pouvoir tourner énormément de rushs. Et après, de pouvoir se dire, on va monter quelque part un peu ensemble. C'est lui qui fait le boulot. C'est elle qui fait le boulot. Mais on peut revenir dessus autant qu'on veut. Donc, chaque clip dans mon parcours a toujours eu une histoire particulière, mais qui se résume un peu en ces deux catégories. C'est faire des clips avec des potes, ou donner les clés à un réalisateur, et puis laisser... Comment dire ? Ouais, voilà, lâcher prise. Pardon. Eh bien, peut-être qu'on peut le regarder, le clip de Beyrouth. Sa première image vient de s'afficher derrière vous. Alors, là, je suis en train de me poser deux questions. C'est à quel moment vous tous allez mourir de chaud à cause de la chaleur générée par les lumières ? Je vois tous suer sous vos pulls. Vous pouvez vous dévêtir un peu, on est dans l'obscurité, ça devrait le faire. Je vous vois regretter d'avoir mis des pulls, tous. Et deuxièmement, je me dis que la configuration fait que, si vous êtes là, vous, vous ne voyez pas trop les images, je pense, en fait. Qu'est-ce que ça donne ? Je ne sais pas trop, je m'en rends compte maintenant. Alors, je ne voudrais pas vous demander... C'est un peu brutal de vous demander de vous tasser ou de vous décaler, mais je crois que, pour le confort des yeux... Voilà. Donc, vous revenez après, rassurez-moi. Donc, nous allons regarder le clip pour le morceau Beyrouth de Cyril Mokayesh, réalisé par Liana Cassière. Bienvenue. Merci, merci beaucoup. Il y a quelque chose que j'aime beaucoup dans ce clip un peu sauvage, un peu clandestin, qui, à mon avis, va résonner avec un certain nombre de films que nous allons voir toute cette semaine, réalisés par des cinéastes libanais. Je pense, par exemple, à certains films de Daniel Arbide. Est-ce que vous... Alors, vous nous parliez d'une bande de potes, grosso modo, c'est quelque chose comme ça. Est-ce que vous pourriez nous dire aussi, vous, le rapport que vous avez avec la ville de Beyrouth et avec ceux qui y vivent ? Oui, moi, je sors d'une immersion dans Beyrouth, qui est le pays de mes origines, du côté de mon père. Donc, on a une maison de famille, et j'étais toujours passé pour survoler un peu pendant les vacances, quelques semaines par-ci, par-là. Et là, m'est venu, après un album précédent qui parlait de toute autre chose, j'avais envie, à ce moment-là, de faire un voyage un peu intérieur, sentimental, et puis aussi tourner vers l'extérieur, parce que l'actualité est riche en ce moment, et j'ai un peu vu les prémices. Et puis, voilà, écrire, c'est aussi... Oui, écrire, c'est un acte vital. Il faut retrouver de l'énergie et de l'émerveillement, de l'enfance aussi, j'avais besoin de ça. Et j'ai découvert Beyrouth. Je ne sais pas si on tombe amoureux en général parce qu'on décide ou que ça vous tombe dessus, mais moi, j'avais un peu envie de tomber amoureux de Beyrouth pour de bon, et c'est vrai que, voilà, quand je me suis mis un peu en phare cette quête, quoi, c'est vrai, pour moi, ça représentait beaucoup. Je ne me suis jamais senti vraiment très légitime de... parce que je ne parle pas arabe. Donc, c'était important pour moi que les choses se passent bien, de faire les bonnes rencontres, de me faire un regard neuf sur les choses, et puis de me sentir quelque part un peu accueilli. J'en demandais pas tant. Et c'est vrai que... Je ne vais pas le raconter à tous ceux qui connaissent, peut-être Zéna, j'imagine, en parlerait très bien, mais c'est une ville passionnelle, Beyrouth. Entre rêve et poison, il y a quelque chose de magnétique, quelque chose qui vous aimante. Parfois, on peut la détester, dans mon cas, parce qu'on étouffe, parce qu'il y a un monde archaïque qui est en ce moment en train de devenir une révolution, d'ailleurs. Donc, assister à tout ça, c'est très riche. Et en même temps, on a des réflexes, nous, occidentaux, qui ne sont absolument pas moins humains qu'eux. Je me souviens, j'ai des souvenirs où on tournait une scène qui se passe sur le toit, là, de chez mes amis, justement, qui ont réalisé le clip. Et comme tous les deux jours, sans exagérer, il y a une panne d'électricité totale dans la ville. Et c'était le moment où on avait fait venir des comédiens, des copains, etc., pour tourner cette scène. Donc, plus d'électricité. Et là, je me souviens qu'en deux coups de fil, en fait, tu as, je ne sais pas, on va dire 5, 6 copains qui proposent de... Parce qu'eux, ils avaient des réservoirs électriques. Je ne sais pas comment on dit. Oui, voilà, c'est ça. Exactement. Donc, eux pouvaient facilement nous accueillir pour tourner les scènes qu'on voulait faire. À Paris, je ne sais pas, moi, j'ai l'impression pour, avant de mettre en place une caméra et de bouger trois potes pour qu'il se passe quoi que ce soit, ça peut prendre beaucoup de temps. Et là-bas, il y a un côté... Enfin, je l'ai vécu comme ça, quoi. Je sentais que les choses se faisaient de manière amicale. Et de revoir ces images, ces gens, ça me rappelle des bons souvenirs. Je viens de prendre des photos pour leur envoyer. Je ne savais pas que leur travail allait passer en conférence, en masterclass. En masterclass, complètement. Il y a deux personnages principaux, disons. Il y a vous et un danseur qui est Alexandre Polikevitch, c'est ça ? Fait-il partie de ce groupe d'amis que vous décriviez ? Et par extension, moi, j'aurais envie de vous demander, quand on est musicien, chanteur, et qu'on figure dans un clip comme celui-ci dans lequel on est présent à l'image, est-ce qu'on a l'impression un peu de faire l'acteur ? Oui, un petit peu, c'est vrai. On a l'impression de faire un peu l'acteur. Je ne suis pas à mon premier clip, mais c'est toujours, oui, il faut toujours se mettre à... Il faut arriver à tourner avec des gens qui vous mettent à l'aise, soit parce qu'ils sont très directifs et qu'à ce moment-là, on ne se pose pas de questions. On fait juste... Moi, je viens du sport, en plus, au départ, donc j'aime bien qu'on me monte court. J'aime bien qu'on me dise fais-ci comme ça, fais-ça comme ça, je ne me pose pas de questions. Le pire, c'est... Ce qui m'est déjà arrivé aussi, c'est qu'on vous met une caméra devant les yeux avec toute l'équipe derrière et on vous dit, vas-y, vis ta chanson. Ça, c'est le truc, c'est le meilleur moyen, moi, de me faire avaler un parapluie et de ne plus du tout bouger de l'après-midi. Donc, voilà, c'est... Là, on est dans des circonstances. On a beaucoup tourné la nuit au Ballroom, d'ailleurs, une boîte de nuit célèbre. Et, bon, voilà, on était dans une dynamique où on avait le temps de tourner. Si ce n'était pas ce soir, c'était un autre soir. Donc, on a joué vraiment sur la corde amicale et de la détente, quoi. Ils ont réussi à me faire, non pas jouer l'acteur, mais à être comme je suis lorsque je passe des soirées à Beyrouth, quoi. Donc, là, c'était un échange... C'était un échange... humain, artistique, mais bon, on arrivait à... J'arrivais à être moi-même. Il est déjà arrivé que ce soit plus compliqué. Et là, effectivement, c'est le rôle du réalisateur de savoir guider des non-professionnels acteurs, quoi. Et c'est un boulot... pas simple. Merci. Stéphane, je voudrais vous poser la même question qu'à Cyril, c'est-à-dire, vous, en tant que musicien, comment considérez-vous le clip et quelle place occupe le clip dans le rapport à la musique que vous composez ? Je fais une musique qu'on... Il y a pas mal de gens qui me disent depuis longtemps qu'elle est très narrative. Il se trouve que moi, je fais une musique qu'on appelle jazz, qui a une longue histoire. Est-ce que ce que je fais, c'est du jazz ? C'est une question que je me pose toujours, mais donc, c'est une musique instrumentale, très souvent sans chant, sans chanson, sans texte. Et ça m'a fait il m'arrive aussi de composer de la musique pour l'image en tant que compositeur, donc d'habiller des scénarios. Et quand je fais mes projets de musicien, interprète et mes projets plus personnels, c'est souvent assez narratif comme musique. Donc très vite, j'ai eu, enfin, avec mes trois derniers disques, il y a eu des petits clips qui ont été mis en forme, mais je fais une musique qui s'appelle jazz, donc il n'y a pas d'argent du tout pour cette musique, encore moins que d'autres musiques. Donc les premiers clips étaient vraiment système D, on invente des choses avec une caméra et on fait des trucs assez rigolos, ça se passait bien, souvent avec des amis, parfois des réalisateurs que je rencontrais en tant que compositeur où moi-même, je proposais de la musique avec très peu d'argent, donc des courts-métrages souvent où il n'y a pas beaucoup d'argent. Et ça s'est passé comme ça pour les deux premiers clips que j'ai faits pour l'album Charlie and Na et puis après Borderlines où il y a des clips qui sont faits comme ça. et pour celui-là, c'est une plus longue histoire, il se trouve que cet album a été fait avec de l'argent, c'est-à-dire qu'il a été soutenu par un label et c'est la première fois de ma vie qu'il y avait une production qui m'accompagnait. Donc on a eu le temps d'organiser bien les choses et quand je suis rentré en studio pour enregistrer le morceau qu'il y a dans le clip, je savais que ça serait un clip. D'ailleurs, ce morceau avait été écrit pour un court-métrage il y a fort longtemps et pour une histoire qui n'a rien à voir avec l'histoire que vous voyez dans le clip. Et quand je suis rentré en studio, je savais qu'il y allait avoir cet envol. Vous allez voir, il y a un envol. Je m'appelle Tsapis, mon famille c'est Tsapis et du coup, je voulais être un Tsapis volant. Et donc c'était ça l'idée du clip, le jeu de mots préalable. Et à partir de là, il y a eu des rencontres, une histoire que je peux raconter peut-être. Il y a deux possibilités qui se présentent à nous et qui concernent surtout Zéna et Gustavo. Vous avez travaillé à la réalisation du clip et à tout ce qui concerne la partie dessinée, on va dire, animée. Est-ce que vous voulez dire quelques mots avant ou est-ce qu'on le regarde et vous en parlez après ? Vous avez vraiment le loisir de faire comme vous le désirez. On le regarde ? D'accord. Eh bien, alors, je suis désolé, mais rebelote. Ça se produira une troisième fois tout à l'heure. Et on va donc regarder. Alors, Gustavo et Zéna, la parole est à vous. Donc, on l'a vu. Gustavo, vous avez réalisé le clip co-réalisé avec Andréas Petrakis. Et Zéna, vous avez composé les dessins. Vous êtes illustratrice. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu comment cette combinaison de prise de vue réelle, prise de vue directe et d'animation, comment tout cela s'est engagé et a été créé ? Alors, ça a démarré, au fait, entre eux deux. Parce que ce film est la continuité d'une histoire qui a commencé déjà il y a pas mal de temps et que je vais laisser Zéna commencer à raconter. Changement habile d'interlocuteur. En effet, là, ce que vous avez vu, c'est un peu le fruit d'une collaboration qui date. Stéphane et moi, on se connaît depuis pas mal de temps. Alors, moi, je suis auteure de bandes dessinées, donc j'écris mes propres scénarios et je dessine. Et j'avais depuis très longtemps l'idée d'écrire une bande dessinée sur mon arrière-grand-père qui était pianiste. Et j'en avais parlé à Stéphane avant même de travailler sur le livre. Et ça a donné lieu à un univers commun, de travail commun. On a commencé à faire... Enfin, on l'a fait une ou deux fois des concerts dessinés. Ensuite, Stéphane m'a demandé d'habiller une de ses pochettes il y a... Il y a une dizaine d'années. Oh là là ! Donc, on s'est amusés comme ça en étant amis à construire un univers commun. Et puis, quand le piano oriental est sorti, notre collaboration est devenue évidente. Alors, est-ce que je raconte toute l'histoire ou je vais essayer de faire court peut-être ? Il y a un spectacle. Oui, voilà. Donc, en fait, on a adapté ensemble une forme scénique de la bande dessinée qu'on a jouée d'ailleurs tout à l'heure à midi et demi et où on est tous les deux sur scène. Moi, je lis et je dessine l'histoire et Stéphane est au piano. Il a composé un certain nombre de morceaux pour ce spectacle. Tout ça pour vous dire que les images que vous avez vues dans le clip sont en grande partie tirées de la bande dessinée. notamment la vue de cette ville qui est Beyrouth qu'on voit au début à travers la fenêtre puis justement au moment de l'envol quand on traverse quand on survole cette ville. Il y a eu des images ajoutées en fonction du storyboard qu'on a en fait conçu ensemble à trois à quatre avec Andréas qui n'est pas là ce soir. Donc, il a fallu créer de nouvelles images pour le clip évidemment en gardant la patte et le trait de ce qui préexistait. Voilà pour ma partie. Que dire d'autre ? Peut-être juste sur l'esthétique du noir et blanc comme c'était une comme graphiquement c'était assez tranché comme choix c'était très amusant aussi de réfléchir à ce que la prise de vue réelle mais ça Gustavo en parlera mieux comment justement la prise de vue réelle serait justement en noir et blanc je me souviens par exemple qu'on s'est beaucoup amusé à lister tous les éléments que vous voyez dans la toute première scène l'aquarium les masques dans la bibliothèque les deux affiches de films c'est quoi ces deux films ? Il y en a une c'est un film égyptien des années 50 celle qu'on voit à gauche et puis l'autre je ne sais plus peut-être peut-être qu'il s'agit des mille et une nuits c'est fort probable j'ai regardé le clip plusieurs fois j'ai aucun mérite c'est ça c'est ça donc ouais moi j'ai rencontré Stéphane et tout cet univers déjà préexistait donc ils ont fait un spectacle ensemble ou qu'ils ont joué d'ailleurs aujourd'hui où ils ont déjà ils avaient déjà développé une forme où Stéphane joue du piano face à un écran Zéna avait déjà dessiné dans son album cette scène et donc dans nos discussions avec Andreas aussi on a imaginé cet envol d'une pièce en partant d'une pièce et on s'envolait dans les dessins de cette ville qui est un mélange de Paris et de Beyrouth et donc c'est là où moi je je fais autant d'animation que d'images réelles je fais un petit peu de documentaires donc moi j'adore mélanger les médias donc pour moi j'ai adoré ce projet parce que l'idée était vraiment de plonger l'image réelle dans l'animation et évidemment ce genre de choses on ne pouvait pas le faire sans moyens parce que l'animation c'est énormément de temps de travail et l'ambition l'ambition de faire un envol auquel on croit un peu évidemment c'est pas c'est pas du hollywoodien c'est une évocation d'envol mais on a pu faire fabriquer une maquette dans un studio d'animation on a des photos que je vais montrer des photos de tournage voici une c'est ça le décor a été construit au 1 dixième et donc on a on a fait un mouvement de caméra en image par image dans la maquette et on a fait un mouvement de caméra sur un travelling pour on a filmé le Stéphane avec son piano et donc j'ai incrusté Stéphane et son piano et son tapis dans la maquette donc on a fait un mouvement vraiment à la main qu'on voulait avec Andreas qui a plus cette habitude de faire des mouvements de caméra en vrai moi comme je dis soit je fais du documentaire avec une caméra portée soit je fais du numérique donc c'est pas dans mes habitudes de faire des vrais travelling et donc là le défi était de lier ce travelling fait à la main à un mouvement de caméra numérique où j'ai pu animer et essayer de synchroniser la musique et voilà c'est vraiment ce que j'ai apporté à cet univers qui était déjà pré-existant pré-établi et donc c'est vraiment un échange et c'est vraiment ce qu'on a essayé de mettre dans ce dossier qu'on a écrit c'est vraiment une co-création en fait ça a été une sorte de ping-pong pour la faire très très rapide au départ je travaillais avec Andreas Petrakis qui faisait des images réelles qui faisait pas forcément des clips mais il filmait mon groupe en train de jouer et je trouvais j'adorais comment il filmait et puis il m'a dit voilà oui alors là j'avais une idée t'auras le tarbouche et puis on va faire un travelling circulaire mais comment on fait un travelling circulaire je lui dis moi je sais pas mais je lui dis peut-être on pourrait projeter des dessins de Zéna derrière il m'a dit ah non mais ça c'est pas possible peut-être avec un fond vert je lui dis alors fond vert attention je connais un animateur que j'avais participé à un projet avec Gustavo qui fait quelque chose qui s'appelle la partition animée il improvise avec des animations pendant que les musiciens improvisent aussi bref j'ai fait une rencontre entre Andreas et Gustavo et là Gustavo par la discussion on s'est dit bah tiens on va partir de notre fantasme le plus fou je leur ai dit bah moi c'est volé maintenant démerdez-vous un peu et Gustavo nous a dit bon ça c'est possible ça c'est pas possible ça c'est possible ça c'est pas possible donc il y a eu cette idée de travelling avant comme les dessins de Zéna sont en deux dimensions on pouvait pas tourner autour faire un truc en mise en espace et tout ça donc du coup il y a eu cette idée de travelling avant incessant et puis on est parti là dessus et puis c'était aussi l'idée de partir de Beyrouth arriver à Paris un peu comme dans ton livre il y avait aussi cette idée moi je me suis retrouvé complètement happé dans cette histoire je savais pas que j'allais être amené à jouer sur ce piano il y a 5 ans quand on enfin je savais pas qu'il existait et puis donc pour moi c'est un peu une manière d'être happé dans l'histoire du piano oriental et puis voilà quoi on a pas parlé de ça mais j'analyse après je fais une analyse un peu psychanalytique mais c'est un côté comme ça je suis projeté dans un truc ah oui on a pas parlé de l'instrument mais l'instrument que vous entendez c'est un instrument un peu particulier qui a un son mais ça c'est une autre histoire voilà une question qui s'adresse à tous les trois comme on sent en vous entendant que c'est vraiment une création collective et puisqu'il en était question tout à l'heure la question de la diffusion quand vous travaillez que ce soit des dessins que ce soit un travelling que ce soit de la musique dont on sait qu'elle va être mise en image est-ce que vous pensez est-ce que vous pensiez déjà à la question de la diffusion autrement dit est-ce que vous saviez pour quel type d'écran vous étiez en train de travailler est-ce qu'on y pense à ça à la question de la diffusion justement ah ouais c'est même normalement vous avez dû remplir un dossier qui avait une ambition particulière sur les conditions de diffusion de votre travail ouais ouais très sincèrement est-ce qu'on pense cinéma voilà notamment quand on est réalisateur et qu'on fait un clip comme celui-ci qui est un travail soigné sophistiqué qui nécessite des moyens particuliers est-ce qu'on pense à l'écran de cinéma on en rêve mais pour le clip de manière réaliste c'est internet quoi c'est youtube c'est enfin là on l'a beaucoup diffusé sur facebook enfin moi je suis très content de le voir en grand il paraît qu'il est passé hier soir en grand aussi et on va essayer on va l'envoyer en festival mais c'est vrai qu'il y a assez peu de festivals qui acceptent les clips parce que c'est 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 un sous-genre quoi pour moi au départ effectivement ça s'appelle clip mais pour moi c'est vraiment un petit court-métrage il y a une vraie histoire c'est un court-métrage aussi il pourrait être dans mon rêve je fantasse beaucoup là ce soir au micro c'est très bien ça pourrait être pourquoi pas au cinéma ou dans des festivals de cinéma de court-métrage juste comme ça voilà ouais ouais et après on en parlait tout à l'heure mais c'est vrai que souvent dans les inscriptions dans les festivals soit d'animation ou de court-métrage il est clairement écrit que n'accepte pas les clips après je sais qu'à Annecy il y a une section film de commande où on peut envoyer les clips après il y a des festivals de clips mais qui sont assez peu nombreux c'est vrai mais les choses vont peut-être changer à propos de fantasmes il y a certains réalisateurs qui fantasment de tourner un clip en un plan séquence de 40 minutes et qui y parviennent presque ah il y a des coupes en fait il y a des coupes un peu cachées ah ok je suis un peu déçu non non on les voit on les voit un peu mais en tout cas cette année dans le registre plan séquence épique et plein de bombardements on aura vu 1917 et puis et puis on aura vu One Shop Bobs pour les Bobs donc réalisé par François Leguic est-ce qu'on pourrait contextualiser un petit peu parce que là on parle d'un clip moi je sais là encore pas s'il s'agit du terme adéquat moi j'ai plutôt envie de parler d'un film quand je le vois la frontière elle est mince pour ceux qui ne savent pas du tout du coup c'est un effectivement c'est un clip d'un album complet plutôt que seulement d'une chanson un album qui dure 12 minutes 12 chansons et 40 minutes et que voilà on a décidé de clipper en intégralité au lieu de de se satisfaire d'un seul morceau ce qui était d'ailleurs la demande initiale du groupe comme toujours mais voilà juste pour qu'on remette le truc dans le contexte pour ceux qui ne l'auraient pas vu puisqu'évidemment on ne va pas vous passer les 40 minutes là maintenant non mais on va en regarder quand même environ je pense qu'on peut le regarder maintenant et revenir et revenir dessus ensuite on va en voir environ 6 minutes en fait il y a 2 2 pistes de l'album les tracks 2 et 3 qui s'intitulent Mad Oyster et Slit It donc ça dure environ ça dure environ 6 minutes j'ai choisi mais François a tout à fait approuvé ce choix 2 morceaux différents dans leur approche formelle et parce qu'il me semblait aussi intéressant de montrer comment se font les raccords entre entre chacun des morceaux donc on va en voir là encore je cale ça c'est imminent 2 pistes enchaînées soit environ 6 minutes ça vient vraiment hop voilà soit environ 6 minutes de la totalité et je préfère autant vous dire que ça tabasse un peu voilà je suis désolé parce que ça ça coupe forcément ça coupe forcément de manière un petit peu brutal mais la difficulté c'est de trouver un moment pertinent où interrompre l'extrait parce qu'on a affaire à un mouvement continu et la caméra va vivre mille aventures un personnage va se faire passer à tabac et incendier au sens propre puis aller se réfugier dans une sorte de bassine d'eau glacée avant de partir de nouveau et le tout va se terminer en une sorte de grande danse réunissant tous les protagonistes tous les figurants d'ailleurs certains ont peut-être été figurants dans ce clip d'ailleurs j'en vois trois cash je crois moi aussi j'ai cru reconnaître quelques visages alors l'idée initiale était donc un seul clip et ça s'est finalement transformé en la totalité d'un album mis en image avec à chaque fois il faut le dire une forme particulière pour chaque morceau on l'a vu ici mais là on reste dans le même espace mais ensuite on va beaucoup se déplacer oui c'est ça les gars m'avaient contacté avec une chanson en me disant tiens t'écoutes c'est la septième de l'album ah bon vous avez fait un album c'est des gars du coin comme moi je suis la caution locale de cette discussion et je suis assez admiratif des gens qui sortent des albums indés en 2018 c'était en 2018 parce qu'ils vont en vendre 100 et je trouve ça génial de le faire encore et je suis toujours admiratif et j'adore écouter la musique en album voilà donc j'écoute j'avais 5 heures de route j'ai écouté l'album autant de fois qu'on peut le mettre en 5 heures et j'ai pris une énorme claque parce qu'il faut vraiment l'écouter et en plus je me demande si ce choix de ces deux morceaux je me demande si c'est pas dans les deux les plus en dessous enfin cet album tabasse vraiment il faut l'écouter ou carrément on va enlever tout le clip comme ça vous l'écoutez enfin c'est vraiment ça qui m'a donné ce style c'est que je me suis dit c'est un album qu'il faut entendre et du coup pour ceux qui n'ont pas envie justement de mettre la galette et voilà peut-être qu'un clip continue puis il y a plein de questions de comment on va consommer ce clip parce que à part peut-être 2-3% de masos qui vont vraiment se les regarder sur 40 minutes sans cligner des yeux souvent les gens vont aller venir comme c'est beaucoup du Youtube ça va être scrollé etc et moi c'est une question qui m'intéressait énormément de voilà comment les gens vont consommer ce truc là et puis plein de gens très honnêtes qui m'ont dit ouais j'ai passé vite fait des moments où ça m'a capté ça ne me dérange pas au contraire voilà la question qu'on se pose en le regardant c'est la préparation que ça a nécessité Baptiste tu veux en parler ? il y a une des personnes très concernées qui est juste là Baptiste coucou on constate en tout cas en regardant le générique final et puis le regroupement de tous les figurants tous les protagonistes une armée un peu qui était déployée est-ce que c'est à ma connaissance vous n'en avez pas réalisé mais est-ce que c'est comparable à une économie de long métrage de cinéma par exemple ? aucune idée parce que là c'était vraiment comme c'est Cyril je crois a pu le dire tout à l'heure c'était vraiment à la base il m'avait vraiment dit de toute façon voilà le budget dont il disposait c'est 500 euros on a décidé là en réel ce qui a été dépensé c'est 450 euros de bière pour les figurants vraiment et 50 euros de peinture comme on peut le voir là de paillettes enfin vraiment il y a zéro économie et ouais je me suis dit on va jouer de ça mais je crois que c'est toi qui parlais tout à l'heure de sur-travail et là c'était voilà Wood Love Project on était vraiment sur un truc comme ça moi j'en fais un par an je connais plein de gens d'ailleurs qui fonctionnent comme ça je sais pas comment vous vous bossez mais je suis intermittent du spectacle donc je fais des jobs rémunérés voire bien rémunérés etc et c'est vraiment fait pour ce statut je pense que tout le monde c'est dans la salle mais au cas où les jours où on travaille pas on a un petit pécule de pôle emploi comme un chômeur normal mais dédié au spectacle je résume en très gros mais et moi je me suis toujours dit si je deviens intermittent du spectacle ce sera pour faire ça donc là ça doit faire 10 ans que je le suis je pense et du coup j'ai un sur-travail Love Project par an en moyenne c'est pas une règle que je me suis imposée mais si j'observe ces dernières années c'est à peu près ça où vraiment j'y vais à fond ce clip là je pense que c'est 4 mois de travail plein pour 0 centime 0,0 mais voilà du coup j'ai cravaché les 8 autres mois de l'année pour refaire mon intermittence d'ailleurs je me suis aperçu un peu tard enfin bref c'est une autre histoire mais voilà donc c'était vraiment un truc et puis après sur l'équipe c'est ça donc après en l'occurrence j'avais réalisé pas très longtemps avant un gros machin pour le coup voilà vraiment produit et même très bien produit beaucoup avec le CNC etc et pour lequel j'avais travaillé avec plein de gens dont le métier c'est vraiment faire de la mise en scène de cinéma de la lumière de la régie de la gestion d'un gros bazar comme ça allait être là parce que du coup on l'a dit un peu mais tout est en un seul plan on coupe jamais la caméra donc on peut pas du tout se permettre à 50 minutes de tournage d'avoir oublié de dire à Roger de débarquer et de s'asseoir là j'ai dit n'importe quoi enfin voilà on pouvait pas du tout se permettre de se planter donc il fallait que tout soit au cordeau donc je me suis entouré d'une grosse équipe de bêtes et qui d'ailleurs je pense pour les mêmes raisons qui sont tous intermittents du spectacle en cinéma qui font plein de tournages à l'année qui m'ont fait l'amitié de me dire bon vas-y ton truc je le fais à fond je sais pas Baptiste t'as peut-être passé un mois sur ce projet Julien Henry que je pourrais citer on a passé tout autant c'était les gros les gros bastonneurs avec moi sur ce projet enfin voilà en gros il y a un côté happening jubilatoire enfin qui ressort vraiment de ce clip et qui je crois est très clairement visible dans les derniers plans du film où on a vraiment l'impression que tout le monde non seulement se dit ouf on a réussi la chorégraphie a été tenue sur l'ensemble et en même temps on a pris énormément de plaisir ah oui puis c'était moi j'avais assumé ça dès le début de dire ça s'appelle one shot déjà parce que c'est un seul plan en anglais one shot mais aussi parce qu'on s'était dit qu'on le tournerait une seule fois quoi qu'il se passe et du coup on a essayé de prévoir un maximum de choses il y a évidemment plein de choses qui sont chorégraphiées qui sont prévues qui sont machins il y a aussi plein de quacks il y a aussi plein de trucs qu'on a écrit qu'on a complètement zappé de tourner enfin bref qui ne sont pas arrivés à la caméra on avait complètement décidé avec les gars d'assumer ce truc là et en se disant d'ailleurs au pire on perd 500 balles et on le sort pas si vraiment il y a un truc qui foire qu'on n'est pas content on s'en fichait un peu on avait vraiment envie de s'amuser à faire cette expérience on a tourné en gros un plan qui dure à peu près 1h10 il y a plein de moments accélérés ce qui fait que le final dure 41 minutes je crois mais on avait complètement assumé ce truc là et je crois qu'il y a plus de 100 personnes sur le projet c'est 100 potes c'est vraiment c'est 100 copains des gars il y a tout leur label enfin ils ont un tout petit minuscule label mais ils sont tous dedans il y a tous mes potes quand ils sont pas en train de gérer de la technique ils sont en train d'apparaître en dansant par exemple enfin voilà et je sais pas faudrait compter dans le générique mais oui il doit y avoir une centaine de personnes impliquées peut-être un peu plus 120 peut-être avec le plaisir de jouer parfois avec des moments clippés qui font beaucoup appel à la post-production avec beaucoup d'effets le premier morceau qu'on a vu là en fait c'est presque saturé des faits jeux vidéo et autres et puis d'autres moments qui font plutôt appel à l'incarnation vraiment au jeu des acteurs à leur déplacement dans l'espace et qui sont plus spécifiquement des exercices de mise en scène il y avait cette idée de jouer aussi avec des formes qui peuvent être même presque contradictoires ah oui oui et puis le en fait déjà je pense qu'il y a beaucoup dans l'écoute de l'album voilà si vous faites votre voix et que vous écoutez ce superbe album peut-être que vous ressentirez ça aussi je pense c'est vraiment un album qui a des couleurs quasiment d'un morceau à l'autre on change en permanence on reste dans du rock il y a un truc qui change en permanence et qui moi m'évoquait systématiquement des images différentes puis il y avait aussi l'idée d'essayer de faire en sorte que si des gens veulent vraiment se mater les 40 minutes que ça se renouvelle en permanence pour surtout pas faire arriver l'ennui donc il y avait vraiment cet objectif pareil sur la manière dont la caméra par exemple là il y a un exemple où à un moment donné elle est tenue par un personnage plus tard on est dans une caméra subjective vous l'avez dit sur quelqu'un qui finit par se faire casser la tronche et incendier mais vu subjectif on a essayé de jouer aussi sur ce truc là moi j'aimais bien qu'il y ait une vraie variété des formes qui je trouve ressemblent beaucoup à leur album et beaucoup de péripéties citons notamment un politicien qui meurt pendant une représentation mais qui l'a bien cherché peut-être donc moi je vous conseille vivement vous disiez que beaucoup d'internautes spectateurs le regardent comme ça par à coup par petits morceaux mais moi je vous conseille vraiment de faire l'expérience de le regarder entièrement sur la durée parce que c'est non seulement jubilatoire et puis il y a quelque chose qui narrativement est aussi très excitant et se renouvelle en permanence peut-être avez-vous des questions ou des remarques je vois leur tourner et je me dis que je vous mais une question à qui pour l'extrait du clip qu'on vient de voir je me demandais tu dis que c'est tourné en une fois c'est formidable mais je me demandais combien d'essais il y a avant combien de répètes est-ce qu'il y a des marques au sol est-ce qu'il y a un storyboard il faudrait que je me tourne vers Baptiste je crois qu'on a fait une répétition la répétition le matin on a calé avec ceux qui pouvaient être là la veille on va dire les principaux qui ont vraiment à un moment donné une action un peu essentielle pendant une seconde ou trois minutes du clip et puis après tous les copains qui pouvaient se libérer on a tourné un dimanche je repensais à ça parce que le gamin qui fait toutes les acrobaties qui a 15 ans pendant le tournage il faisait 30 on n'avait pas du tout prévu ça on crevait de chaud et je repensais à lui pendant qu'il faisait ses cascades qui était en train de faire ça il faut avoir 15 ans pour pouvoir les faire à cette température là on a cramé on a tous pris des coups de soleil colossaux et la caméra a coupé d'ailleurs à cause de ça la caméra au bout d'un moment au bout de 30 minutes elle a coupé elle m'a fait un machin high temperature j'arrête de tourner donc techniquement c'est pas un plan séquence à cause de ça on a dû mettre la caméra dans le frigo 5 minutes et on est reparti c'est ce qu'on a vraiment fait et puis on est reparti après faire les 30 minutes suivantes on s'est dit c'est trop tard on va pas retourner la première demi-heure c'est débile mais plutôt que la maquiller on aurait pu on a assumé mais je sais pas si du coup vous l'avez vu enfin on l'a assumé il y a un énorme truc qui dit attention ça va couper ça coupe on a 3 secondes de noir et on repart je crois que j'ai écrit dessus et pour les animations en fait je suis pas du tout animateur je m'amusais à découvrir un logiciel et du coup c'est que des trucs fond vert piqués de Youtube les plus cheap possibles les gens ont été foutus partout 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 et pour m'amuser enfin c'était écrit que de toute façon il y en aurait partout mais je savais pas exactement que là je mettrais une poule mais pardon j'insiste mais est-ce qu'il y a eu un storyboard par exemple ? oh non non et est-ce que par exemple comme au théâtre il y a eu des choses juste au moment de la répétition qui sont advenues par rapport à l'espace ah oui je pense plein après moi j'avais une ma comment dire mon travelling mon mouvement il était très précis je l'avais dans ma tête je l'avais partagé avec l'équipe de Gros Dur qui ont bien bossé avec moi nous on savait très exactement comment se poserait la caméra notamment aussi pour des trucs de dans une minute on est au clip suivant il y a 12 personnes qui doivent apparaître mais qui doivent pas y être donc on les met où ? évidemment ça on l'a pensé quoi mais on n'a pas on n'a pas écrit est-ce que quelqu'un a pensé à te filmer en train de filmer ? il y a un mini making of voilà ah génial il y a un mini making of tourné par un des copains au téléphone aussi parce que c'est tourné au téléphone c'est le seul moyen pour moi de tenir une caméra pendant 1h10 sans mourir des bras donc c'est un petit téléphone avec un mini stabilisateur comme on en fait aujourd'hui parce qu'on imagine constamment le hors champ ce qu'il y a à gauche ou à droite on imagine les disques qui attendent que la caméra arrive il y a un petit making of qui s'appelle making of one shot box ou un truc comme ça sur les internets tout à fait et je renouvelle ma question avez-vous des questions ou avez-vous des questions avez-vous des questions ou des remarques je vous avais promis la parole en introduction donc si vous avez envie de dire quelque chose et bien écoutez c'est le moment oui alors il y a un micro qui va parvenir jusqu'à vous dans quelques instants merci en fait c'est pour les clips là de 40 minutes est-ce que vous aviez l'autorisation pour tourner par exemple dans la rue et comme vous avez fait pour arrêter les voitures et tout ça comme c'était au niveau de logistique aussi pour faire ça on me confirme que non non mais en fait c'est là où il y aurait plein de choses à dire et c'est dommage parce qu'on arrive à la fin mais c'est là où c'est pour moi là l'économie du clip et d'ailleurs de tous les projets audiovisuels cinéma c'est on peut faire les choses dans les règles et ça m'arrive à d'autres moments et j'adore faire ça mais c'est beaucoup de patience beaucoup de prépa beaucoup de paperasse par contre on n'a pas du tout le même résultat il y a un truc do it yourself qui est complètement assumé l'image est cracras c'est au téléphone on est allé chercher d'autres choses mais par contre du coup on se l'est dit dès le début on se l'a fait en ultra punk plus loin on traverse une des plus grosses artères de rennes parce que le travelling fait 15 km sur 40 minutes et il y a des moments on est en véhicule bien sûr et il y a des moments où on a traversé des artères de rennes on a zéro autorisation c'est à dire qu'on a des copains régisseurs je ne sais même pas s'ils avaient un top ou je ne sais pas quoi mais voilà qui avait l'info que là il faut bloquer et qu'ils bloquaient sans aucune autorisation pendant les 40 secondes où moi je passais avec ma caméra avec les gens etc bon évidemment normalement il ne faut pas faire ça après un dimanche et puis on est à rennes on n'est pas à New York mais c'est aussi un truc où du coup ça aurait pu foirer parce que c'est typiquement le genre de blocage où une voiture aurait pu passer et plus ça arrive à 50 minutes du tournage et là on est obligé de s'arrêter on a une voiture qui passe moi on l'aurait peut-être joué je ne sais pas en tout cas non on l'a fait avec zéro zéro autorisation c'est que des histoires de copains ce que vous avez vu on est dans cette rue parce que juste avant et juste après on a investi une maison dans les chansons 1 et 4 ou 5 je ne sais plus qui se trouve derrière moi de ce que vous avez vu là que je filme voilà donc c'est vraiment une continuité de hasard qu'on dessinait le trajet en fait de ce clip puisqu'il y avait la volonté de ne pas couper mais normalement il faut normalement oui oui Stéphane une question technique donc l'album de 40 minutes le tournage il y avait vous passiez la musique ah génial ouais parce qu'en plus il y a des moments là vous n'en avez pas vu mais il y a aussi des moments évidemment le but étant de jouer un peu tous les tableaux qu'on peut retrouver dans le clip il y a des moments où il y a vraiment les musiciens d'ailleurs la chanson juste avant le super héros costumé c'est les musiciens sur scène en train de jouer en synchro on les retrouve au moins une fois deux fois joués en synchro sauf qu'on bon vous verrez mais on détourne complètement le truc ils jouent en synchro mais c'est n'importe quoi mais c'est de la synchro donc il fallait qu'on ait la musique ouais donc en l'occurrence Julie qui n'est pas là mais qui a beaucoup épaulé Baptiste porte une enceinte bluetooth dans le dos et à passer l'album en continu l'idée c'était aussi ça c'est qu'on pourrait faire mute sur Youtube et puis mettre le vinyle que je vous encourage à acheter j'ai pas de part chez les bobs et l'idée c'est ça en fait on pourrait écouter le CD c'était vraiment ça la volonté en regardant les images on est censé être synchro on a bien teasé si vous n'avez pas envie d'aller le voir entièrement dès que vous êtes rentré ce soir je serais étonné peut-être une autre question ou une autre remarque oui alors c'est pareil un micro va parvenir jusqu'à vous monsieur au tout premier rang oui bonsoir non mais c'était juste pour savoir le nom du groupe on a une question pour monsieur voilà ce que j'ai pas bien retenu pour moins tôt le voir alors ça s'appelle bobs b-o-p-s parce que les musiciens sont trois frangins dont le nom de famille c'est bop b-o-p donc voilà ils sont pas allés chercher très très loin donc ça on peut le voir sur youtube ouais ouais et puis c'est vraiment des gens du cru ils habitent à Rennes à 500 mètres d'ici et voilà et c'est des gens qui sont relativement reconnus maintenant dans la scène rock renaise mais c'est tout quoi c'est des gens qui pour l'instant n'ont pas du tout de carrière et c'est dommage parce que je pense que c'est un des meilleurs groupes de rock actuels vivants personnellement du monde peut-être du monde ok et l'autre chose c'était pour voilà pour Cyril Mokayèche lui dire que ben voilà je suis content de découvrir le travail votre album m'a beaucoup enfin tout ce que j'ai pu envoire voilà c'est vrai que le clip en tout cas de le voir projeté en grand écran ça m'a fait beaucoup d'effets le son était bon dans la salle alors c'est abriable merci aux techniciens oui oui parce que c'est team il y a team qui s'en est occupé il y a les techniciens et je ne sais plus leurs autres prénoms mais ça n'empêche que nous vous remercions grandement pour votre travail et le mélange électro-oriental sur ce projet est tout à fait justifié j'aime beaucoup notamment à la fin il y a le musique orientale le son ça donne ce que vous avez trouvé à la fin je ne sais plus quel instrument un petit peu c'est du houd enfin c'est pas du houd mais je ne sais plus et ça ça apporte vraiment à Beyrouth c'était tout le pari vraiment que sur chaque morceau il y avait vraiment ces deux cultures d'où le nom de l'album et voilà on s'est forcé il fallait s'approprier ces sonorités parce que c'était une expérience pour moi très nouvelle donc j'ai beaucoup écouté de musique orientale là celle qu'on a entendue Beyrouth est peut-être celle qu'il est le moins parce qu'il y a beaucoup d'électro mais oui oui j'ai eu la chance de rencontrer des musiciens des joueurs de houd Ziad Sahab pour ceux qui connaissent un peu qui fait une très belle carrière et qui m'a on a enregistré dans son salon donc c'était une ambiance particulière avec les enfants qui se baladaient sa délicieuse femme qui faisait la cuisine et il y a eu des belles rencontres comme ça qui se sont profilés au cours du voyage et qui ont amené le tampon libanais à mon projet j'ai une question aussi pour en dernière est-ce que vous auriez envie de mettre je sais que vous aimez la poésie je crois de mettre des poèmes en musique éventuellement est-ce que c'est quelque chose qui pourrait vous je sais que vous avez fait notamment à Paris je crois des lectures de textes il y a un an oui j'avais le cantique des oiseaux absolument à la maison de la poésie et bah oui c'est un rendez-vous que je me fais annuel avec la maison de la poésie qui organise des concerts littéraires et donc l'idée c'est de trouver un fil conducteur qui puisse allier musique et littérature donc moi à chaque fois j'essaie de trouver dans mon répertoire des chansons qui s'allient à ma lecture du moment enfin celle qui m'a accompagné en l'occurrence dans mon voyage au Liban et c'était le cantique des oiseaux de la poésie persane du 13ème siècle un parcours spirituel d'oiseaux en quête de sagesse qui traverse des vallées c'est presque mystique par moment mais puissant et bien peut-être que merci peut-être que puissant ce sera le dernier mot je pense c'est pas mal de terminer là-dessus pour rebondir sur vos questions monsieur en fait et sur vos remarques la soirée se prolongera justement pour énoncer les choses à l'envers à 22h par un concert de Cyril Mokayesh et avant cela à 21h par une sélection de clips libanais je tiens à tous vous remercier Marine Tatiana François Cyril Zéina Gustavo et Stéphane je l'ai fait un petit peu dans le lézorne mais je n'ai oublié personne je tiens à vous remercier pour ce petit mouvement régulier qui a été le vôtre pour votre résistance à la chaleur notre idée avec cette masterclass était de présenter l'actualité et la diversité du clip vidéo musique de montrer que ça peut être bref que ça peut être long que ça peut emprunter des formes qui s'apparentent aux documentaires à l'animation à la fiction ou au mélange de tout cela j'espère que nous y sommes parvenus merci de votre présence merci beaucoup à vous et bonne suite de soirée applaudissements 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 Merci.